L'Iran abolit la police des mœurs Au milieu d'une vague de protestations qui a balayé le pays après la mort de Massa Amini, les autorités iraniennes ont décidé d'abolir la police des mœurs. Le procureur général iranien Mohamed Jafar Montazri a annoncé que la police des vices avait été supprimée par les autorités compétentes. Selon Montazri, elle n'avait rien à voir avec la justice. D'après le Conseil de sécurité du ministère iranien de l'Intérieur, au moins 200 personnes sont mortes dans les émeutes et les dégâts matériaux sont estimés à plus de 200 millions de dollars. Les autorités de la République islamique accusent l'Occident de soutenir les protestations. Les forces de l'ordre procèdent à des détentions massives de personnes recrutées par les services de renseignement des pays occidentaux, d'Israël et d'Arabie saoudite, et saisissent presque quotidiennement de grandes quantités d'armes destinées aux émeutiers à la frontière.